bonjour nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir un nouveau son ce sont ces leçons du mot réveil et en fait comme tu peux le constater il y a plusieurs sont en même temps dans cette maison le son aï le son aï de réveil le son ouï aï 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 ouï aï donc deux fois ouï mais qui ne s'écrit pas de la même façon regarde bien la maison qui se décompose en plusieurs étages tout en haut on a j'entends aï en dessous j'entends aï en dessous encore j'entends ouï et enfin tout en bas j'entends oeil je vais maintenant te montrer les images et nous allons essayer de les ranger au bon endroit je te laisse quelques instants pour les regarder alors nous allons essayer de ranger de manière organisée ces images dans le son aï on peut y mettre une paille est ce qu'on peut mettre un autre mot oui on peut mettre l'épouvantail est ce qu'il y en a encore non il n'y en a pas cherchons maintenant la deuxième ligne le son aï comme dans soleil ou encore comme dans abeille est ce que tu envoies d'autres oui il y a aussi le mot oreille on passe à l'étage du dessous le son ouï le son ouï comme peut-être que tu ne connais pas ce mot là du fenouil c'est un légume une grenouille très bien je m'entends d'ici et encore une citrouille tiens je crois bien que j'ai oublié un mot dans le son aï tu l'avais peut-être trouvé c'est le mot écaille bravo si c'est le cas on passe à la dernière ligne le son aï alors il y a l'écureuil il y a bien sûr la feuille et le portefeuille pour ranger les cartes cartes d'identité les cartes bleues etc et l'argent et nous avons deux mots intrus le signe et le facochère qui n'ont rien à faire ici relisant ensemble ligne après ligne tous les mots que nous venons de trouver donc dans le sang le son aï une paille un épouvantail des écailles dans le son aï le soleil des abeilles une oreille son ouï est-ce que tu te rappelles de ce mot un fenouil une grenouille une citrouille et pour le son aï un écureuil une feuille et un portefeuille je vais te laisser lire les mots quelques instants et ensuite nous les rangerons sous les bonnes images c'est parti allez je te montre maintenant les images et nous allons associer les mots on commence avec ce mot là il s'agit d'un épouvantail épouvantail qui sert à effrayer les oiseaux dans les champs le mot suivant c'est un réveil troisième mot un écureuil un écureuil le quatrième mot c'est le nom du légume la citrouille il s'agit de la paille il s'agit de la paille très bien un autre mot il s'agit de la feuille une feuille une paille une feuille qui peuvent avoir d'autres sens la paille par exemple ce qu'on met dans les étables ou dans les écuries pour les animaux et la feuille sur laquelle tu vas écrire il nous reste maintenant deux mots l'avant dernier il s'agissait d'une oreille et le dernier pour vérifier si nous ne sommes pas trompés c'est du fenouil je vais de nouveau te laisser quelques secondes pour lire les mots en rose et je t'explique ensuite la consigne c'est parti alors nous allons devoir ranger les mots que tu as lu dans deux colonnes la première à gauche la colonne du masculin la seconde à droite la colonne du féminin on démarre avec le premier mot qui se trouve tout en haut il s'agit de travail alors rappelle toi pour le masculin et le féminin on essaye de placer un article devant un déterminant un une le la qu'est ce qu'on dit pour travail on dit plutôt un travail ou le travail donc ce mot est masculin on continue avec le deuxième mot il s'agit de médaille et on dit une médaille ou la médaille c'est donc un mot féminin troisième mot il s'agit d'orteil orteil orteil qui se trouve au bout de ton pied alors on dit un orteil ou une orteil un orteil oui c'est donc un mot masculin je continue avec le mot tout en haut on l'a lu tout à l'heure c'est le mot écureuil et on dit un écureuil ou l'écureuil on ne dira pas le écureuil puisqu'on a deux voyelles côte à côte c'est un hiatus et du coup on est obligé de prendre l'article et l'idée et l' apostrophe devant écureuil on continue avec le mot feuille est ce qu'on dit un feuille ou une feuille une feuille bien sûr donc c'est un mot féminin dernier mot c'est le mot abeille et on dit une abeille tous ces mots ici rappelle toi on les appelle des noms des noms masculins ou des noms féminins alors est-ce que tu as une petite remarque lorsque tu observes la terminaison des mots masculins et des mots féminins je te laisse observer quelques instants et je vais t'aider en coloriant la fin de ces mots alors est-ce que tu vois une différence maintenant ? en effet lorsque les mots sont masculins il n'y a qu'un seul L lorsque les mots sont féminins il y a deux L donc ça va être une règle à retenir je te montre le premier côté donc côté masculin le son le son s'écrit avec il donc A-I-L quand c'est aïe E-I-L quand c'est aïe E-U-I-L quand c'est œil etc. comme dans le réveil un épouvantail du fenouil ou l'écureuil par exemple et bien sûr de l'autre côté le féminin le mot s'écrira avec I-L comme dans l'oreille une paille la grenouille et une feuille nous allons relire une dernière fois ensemble la maison du son A-I-E-L A-I-L a l'impression que c'est une petite chanson alors est-ce que tu es prêt ? tu relis avec moi bien sûr premier mot dans le toit le réveil nous sommes sur la ligne du A-I-L un épouvantail des écailles une paille son A-I-L le soleil une oreille des abeilles son OUIL du fenouil une citrouille une grenouille et enfin le son OUIL un écureuil une feuille un portefeuille réveil écriture du son A-I-L comme dans réveil je commence par une petite boucle je monte, je descends et je remonte au troisième interligne pour la grande boucle je n'oublie pas à la fin le petit point sur le I à la fin le même l'épouvantail c'est une petite boucle un petit point sur le PAS apprenons à écrire le mot un réveil dans ce mot toutes les lettres vont s'enchaîner il faut donc mémoriser absolument toute la graphie du mot réveil r e v e i l je démarre par le petit mot 1 je pars de ma ligne d'écriture je monte je tourne vers la droite et je redescends en petites cannes une boucle levé une petite boucle je monte je descends pour le i et je monte au troisième interligne pour le l je n'oublie pas à la fin de mettre le point sur le i et l'accent aigu sur le e c'est à vous trois fois Sous-titrage ST' 501 ... ...